Au-dessus, il y a cette zone avec cette chaînée pédonculée sur laquelle il y a les ancêtres sauvages de presque toutes nos plantes comestibles qui poussent là. Donc on peut se dire qu'en termes d'innoculum, de vie, de connectabilité, on a à peu près tout ce qu'il faut pour démarrer. Et en particulier, on part d'un projet dans lequel on a deux légumes, on a des aies, des chers, des petits fruits, et également des fruitiers. Ça veut dire que les activités qu'on peut voir, c'est de l'ordre de 18 mois aussi, les brosailles et cassis, ça fait une année de plus. Voilà, mais ça veut dire que c'est des activités qu'ils pouvaient faire. On peut se voir ici. Et donc, quelque chose à intégrer d'une façon ou d'une autre. Alors, peut-être pas tout de suite ici, parce qu'il y a beaucoup de techniques à mettre en œuvre, mais de se fixer ça aussi dans la tête. Parce que dans nos rotations, dans la façon dont on imagine les choses du moyen terme, et peut-être du court terme, parce qu'il y a peut-être des choses expérimentées rapidement, de faire des céréales et de la boulange. Alors, c'est peut-être de commencer parfois à faire de la boulangerie. Ou à l'eucharistie. Et puis de du pain et des hosties. Et donc, voilà, une partie lumineuse. Alors ça, ça peut être le lieu du sang. Le fou qui a un château. Il a planté une association de plantes, une vigne, avec plein de plantes médicinales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada